Moi je me considérerais élu à l'Assemblée Nationale comme appartenant à la majorité présidentielle, comme soutenant les grandes orientations, mais je garderais ma liberté. Je me déterminerais en fonction des intérêts de la Corse et des intérêts des Corses. Je ne pratiquerais pas, comme parfois ça s'est fait, un double langage entre ce que je dis à Corté et ce que je dis à Paris. Alors justement, vous dites vouloir transcender les clivages, vous vous définissez comme centriste régionaliste. Vous étiez à un moment tenté par l'aventure Jacob et vous avez travaillé avec les nationalistes sur une mission récemment à l'Assemblée. Qui est Henri Malos et quelles sont ses convictions ? C'est un homme de conviction, ce n'est pas un homme d'étiquette, ce n'est pas un homme de parti. Et si vous regardez mon parcours européen avec mes aventures avec la Russie, la Chine ou autres qui m'ont interdit de séjour, vous verrez que je me bats pour les droits de l'homme et je me bats pour la démocratie, je me bats pour le développement économique. Je veux servir l'écorce, je veux servir les habitants de notre île pour son développement. C'est ça qui me motive et je ne suis pas un homme de clan, je ne suis pas un homme d'appareil. C'est ça peut-être qui me différencie de pas mal d'autres.